Musique Nous devons construire parasismique, la chose est claire, la question est comment est-ce que nous faisons cela ? Et le but dans ce projet, comme dans toute notre activité en général, est de rendre plus efficace la mise en œuvre des mesures parasismiques. Plus efficace, c'est quoi ? C'est moins cher et plus fiable. Le but dans ce projet était de vérifier trois choses. Premièrement, de démontrer que les zones situées autour des ouvertures contribuent à la stabilisation du bâtiment. Ensuite, de vérifier que c'est possible avec un modèle numérique de calculer de telles parois avec ouverture. Et finalement, de servir de base au lancement d'un grand projet. Musique Nous avons testé différentes parois à haussature bois. Et on a pu remarquer qu'à moindre coût, il était possible d'activer les zones autour des ouvertures qui sont traditionnellement qualifiées de non-porteuses. Ensuite, avec le modèle numérique que nous avons développé, on a une bonne correspondance avec la réalité. Ce qui nous donne bon espoir qu'il est possible, en affinant un peu le modèle, d'arriver à un outil suffisamment précis. Et finalement, on a pu lancer un grand projet avec les principaux acteurs de la branche. Un projet financé par le plan d'action bois qui va durer jusqu'en 2025. Musique Alors, d'après une étude de la Confédération de 2015, les trois risques majeurs pour notre pays sont la pandémie, la pénurie d'électricité et le tremblement de terre. Donc, si on s'occupe de rendre plus efficace les mesures parasismiques sur les bâtiments en bois, c'est certainement utile pour la collectivité. Musique Musique Musique